Allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une petite vidéo un petit peu spéciale parce que d'habitude je fais absolument pas ça mais il s'est passé quelque chose ces derniers jours, c'était hier pour moi il s'est passé quelque chose d'important pas en lien avec l'univers du jeu vidéo que je fais d'habitude mais en lien avec internet et les univers geeks vous le savez peut-être je suis un très grand fan de Doctor Who j'adore la nouvelle série, celle de 2005, bon j'ai pas vu les anciens tout ça mais il y a eu un événement du coup hier un événement hyper important qui se produit assez rarement ils ont annoncé un nouveau docteur donc pour ceux qui connaissent pas la série Doctor Who en fait la série elle dure depuis près d'un demi-siècle et il change d'acteur principaux en changeant d'acteur il y a ce qu'on appelle la régénération qui fait que l'acteur principal change de tête et c'est un nouveau docteur généralement aussi ça peut être un nouveau showrunner qui s'occupe de la série comme ce qu'elle a, donc ça fait un reboot et en fait le personnage garde ses souvenirs tout ça mais change de comportement, change de visage et ça amène de nouvelles histoires en fait ça permet d'être plus pratique et de durer dans le temps parce que ça veut dire que la série elle dure près de 60 ans enfin elle a près de 60 ans maintenant et c'est super cool et ils ont annoncé le nouveau docteur alors comme d'habitude ce qui s'est passé c'est qu'il y a le cycle comme d'habitude quand il y a un nouveau docteur qui est annoncé tout le monde gueule comme quoi c'est le pire docteur possible qui va jamais être aimé tout ça, ça a été fait à chaque fois qu'il y a eu un nouveau docteur il y a eu ça c'est à dire tout le monde adore le docteur présent ou les anciens évidemment et crash sur le nouveau alors qu'il n'a même pas encore eu sa première saison même pas son premier épisode et évidemment plusieurs saisons plus tard tout le monde dit qu'il était génial voilà comme Capaldi Capaldi qui a eu vraiment du mal à démarrer mais maintenant franchement c'était un super docteur il a eu des épisodes énormes comme Even Sent et des épisodes carrément moins bien voire même des saisons moins bien comme la saison 8 de la nouvelle série de 2005 voilà donc tous les docteurs ont ce cycle là le cycle du oh il est horrible à la découverte et en fait il est génial par exemple David Tennant ou Matt Smith se sont pris ça ou même Capaldi derrière moi voilà donc il y a ce cycle là évidemment mais il y a quelque chose de différent cette fois le docteur est une femme ils ont pris Jodie Whittaker pour la nouvelle actrice du coup qui va jouer le docteur et c'est une première alors on le savait depuis longtemps que les docteurs enfin les seigneurs du temps pouvaient être une femme d'ailleurs on a eu plusieurs exemples au cours de la série à la fin de la série 9 et puis avec le maître donc l'adversaire le meilleur ennemi je veux dire du docteur qui a une régénération femme et même possiblement plusieurs donc les seigneurs du temps pour eux c'est possible en même temps j'ai envie de dire c'est des aliens techniquement ils ne sont même pas obligés d'avoir un genre j'ai envie de dire donc voilà ils ont choisi une femme et ça a fait un tollé ça a fait exploser internet littéralement moi je trouve ça super cool franchement je trouve ça super cool c'est quelque chose que j'attendais c'est quelque chose que je voyais venir d'ailleurs je pense que ceux qui n'ont pas compris Docteur Woon ne l'ont pas vu venir ça se voyait à la fin de la saison 9 ça se voyait dans la saison 10 c'était sûr qu'ils allaient se diriger vers un reboot où le docteur devient une femme parce que je rappelle que depuis la saison 5 jusqu'à la saison 10 c'était Steven Moffat qui s'occupait du showrun donc qui écrivait avec son pool d'écrivain c'est lui qui dirigeait les trames scénaristiques et là il laisse sa place à un nouveau showrunner je ne me souviens plus de son nom mais il a fait Broadchurch saison 1 et 2 qui est une bonne série j'ai pas encore vu la saison 3 je crois qu'elle est pas encore sortie qui est une bonne série d'enquête policière britannique avec énormément d'acteurs de Docteur Woon qui ont basculé sur celle-là comme le 10ème Docteur et du coup le 13ème Jodie Whittaker qui devient Docteur c'est trop drôle et donc ce type-là en fait il va s'occuper de la saison 11 plus et il fait aussi un reboot c'est-à-dire comme pour la saison 5 on change d'acteur on va changer de compagnon c'est un reboot total bon les anciennes saisons sont bien évidemment conservées dans l'esprit dans la mémoire du Docteur tout ça ça sera conservé mais on fait table rase et on repart sur des bases un peu plus saines et généralement ils changent de Docteur comme ce qui s'est passé avec Matt Smith et c'était très bien parce que quand la série s'essouffle il faut relancer un peu le truc il faut changer et en l'occurrence je retrouve ça un super changement parce que ça fait maintenant c'est techniquement le 14ème voire même le 15ème Docteur qui va incarner le personnage il n'y avait pas encore eu de femme et je trouve ça un peu con parce que la série elle a presque 60 ans presque du coup 14 interprétations du Docteur pourquoi pas une femme j'ai envie de dire c'est super ça permettrait de changer un petit peu parce que les mecs on en ratouille comme éventail bon c'est sûr il y aura toujours quelqu'un de différent mais c'est une première et c'est pas inintéressant c'est quelque chose que beaucoup de fans attendaient d'ailleurs bon aussi beaucoup de fans redoutaient il y a énormément de gens qui ont gueulé contre ce choix en disant que le Docteur ne pouvait pas être une femme donc déjà de 1 si très bien il peut très bien être une femme dans la mythologie de Docteur Wu tous les Seigneurs de temps peuvent être une femme de 2 je vois pas en quoi ça gênerait le travail du Docteur le travail du Docteur c'est de sauver des gens j'ai envie de dire ça change rien c'est t'en fout qu'il ce soit un homme ou une femme en plus c'est un putain d'alien il a deux coeurs qu'est-ce que tu veux que ça ait un sens qu'il ait un genre c'est stupide c'est stupide de s'arrêter à ça je pense que ça permet juste une palette d'interprétations différentes on aura très certainement pas une pleurnicheuse ou quelque chose comme ça ça m'étonnerait beaucoup d'ailleurs pas mal de gens ont décrié jeudi Whittaker en disant qu'elle faisait qu'une pleureuse dans dans Broadchurch où elle joue une mère qui a eu son fils violé et tué par son mari comment vous voulez qu'elle ne pleure pas alors oui il y avait les larmes de crocodile tout ça c'était un petit peu bizarre j'ai envie de dire bon c'était un peu un rôle où elle devait rester dans quelque chose là elle va faire le docteur et moi je suis hyper confiant sur ce choix parce que je l'ai trouvé vraiment cool dans Broadchurch et je pense sincèrement qu'elle peut nous donner un docteur différent de ce qu'on a eu sans compter que ce soit une femme voilà et je trouve ça super super cool après il y a le problème du évidemment social justice warrior les gens qui disent que le prochain docteur ça sera une blague handicapée pour prospecter dans les quotas avec le sida tout ce que vous voulez non non je suis bon c'est vrai que la saison 10 surtout avait un petit peu un côté comme ça Bill était très sympa comme personnage comme compagnon elle avait une super alchimie avec le docteur mais c'est vrai qu'elle a longue qu'elle nous rappelle toutes les 10 minutes qu'elle était qu'elle était une black lesbienne machin c'était c'était un peu lourd mais je pense sincèrement pas que ça sera le cas dans les prochaines saisons tout simplement parce que changement de showrunner c'est plus Steven Moffat qui s'est fait attaquer plusieurs fois pour son sexisme ou des trucs comme ça soi-disant sexisme évidemment donc du coup qui avait en quelque sorte qui était obligé de faire des trucs comme ça sinon les gens le faisaient chier en disant oui mais penser en avoir les femmes tout ça donc oui il y a des chirs partout là on va changer de showrunner pour quelqu'un qui est plus posé qui a un certain talent il y a écrit aussi des épisodes de Torchwood qui sont pas mauvais donc je pense que sincèrement on n'aura plus trop cet aspect social justice warrior que tout le monde décrit je pense sincèrement qu'ils vont arriver à faire quelque chose de vraiment sympa et j'ai vraiment hâte ah oui aussi autre chose jugez pas la personne avant d'avoir vu on n'a même pas encore vu un seul épisode on l'a vu se déplacer sur fond vert un peu dégueulasse il faut l'avouer sur fond vert vers un tardis on peut pas juger une personne sur son acting juste pour ça c'est débile on la voit une minute même pas moins de ça on peut pas la juger là dessus calmez vous je suis sûr qu'elle veut faire quelque chose de fou après c'était pas mon premier choix en tant qu'acteur franchement s'il avait fallu prendre une actrice femme ce que je voulais très clairement j'aurais mis plutôt Alléa Thwell donc c'est la nana qui joue à John Carter ou la personne qui joue dans The Crown qui joue Elisabeth sur les saisons du coup 1 et 2 Elisabeth 2 ça aussi ça aurait pu être vraiment cool après côté masculin honnêtement à part Benedict Cumberbatch qui est occupé à jouer un autre type de docteur et ben je sais pas franchement j'avais pas trop d'idées mais c'était sûr pour moi c'était sûr qu'on allait avoir un docteur féminin tout simplement parce que tout se dirigeait là dessus c'était obvious les régénérations de docteur elles sont pas anodines bon généralement c'est en fin de contrat évidemment mais au niveau du scénario elles sont pas anodines en l'occurrence Capaldi il a eu énormément de personnages féminins très forts avec lui entre Clara, Bill et Missy donc le maître en femme en plus de sa femme qu'on revoit River Song il a eu énormément de personnages féminins forts et je pense qu'il s'est rendu compte le docteur qu'en tant qu'homme là il joue une version assez vieille du docteur à l'habitude c'est plutôt en tout cas au début de la nouvelle série c'est plutôt des jeunes hommes fringants et là c'était un vieil homme je pense qu'au niveau de sa régénération c'est pas anodin qu'il devient une jeune femme jodie Whittaker à 35 ans j'ai vérifié donc une femme assez jeune je pense que c'est un peu pour marquer le coup comme quoi en tant qu'homme il semble avoir un peu fait son temps et que pour pallier ses faiblesses il essaye des nouvelles choses en l'occurrence il a vu que Missy son meilleur ennemi à la fois je pense que c'est un grand amour du docteur c'est pas anodin et qu'il se tourne autour les uns des autres je pense sincèrement que ça a fait quelque chose chez le docteur et que c'est important pour lui d'essayer aussi cet aspect féminin donc voilà c'était mon avis sur la polémique docteur Who actuelle sincèrement attendez avant de juger je pense que c'est un excellent choix j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer le côté social Justice Warrior bon peut-être qu'il sera là mais je pense pas ou en tout cas ça sera pas aussi horrible qu'à la saison 10 j'espère bon j'espère aussi qu'ils vont un peu changer son look au docteur parce qu'actuellement je suis pas trop fan de sa version avec un manteau gris déjà un manteau plus bleu tardif ça serait cool enfin voilà petite vidéo pour vous parler de ça je sais c'est pas du tout ce que je fais d'habitude d'ailleurs si vous arrivez sur cette vidéo en ne connaissant rien ce que je fais je fais essentiellement du let's play de jeux vidéo même carrément que ça donc vous abonnez pas si vous cherchez pas ça mais si vous voulez regarder ce que je fais n'hésitez pas et à tous ceux qui ne connaissent pas docteur Who regardez c'est bien vous êtes pas obligés de commencer par la série de la série de 62 ou 68 je sais plus donc la première série commencer par la série de 2005 c'est un peu kitsch mais sincèrement ça s'améliore beaucoup et il y a des épisodes qui sont juste magnifiques voilà je sais pas si je referais d'autres vidéos sur ce genre là c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur parce que j'ai vu énormément de gens réagir à ça de manière totalement merdique la plupart du temps on va pas se le cacher dans les commentaires de la vidéo d'annonce c'est une vraie pile de merde donc voilà j'ai fait une vidéo comme ça je sais pas si j'en referais d'autres dites moi si ça vous plaît réagissez dans les commentaires et puis voilà à une prochaine fois tcho